... Les taxes et frais douaniers en Côte d'Ivoire étaient au centre des échanges entre les responsables de l'administration douanière ivoirienne et les opérateurs économiques. Les détails tout à l'heure. Bilan positif pour le distributeur de bouquets satellitaires Stardines Côte d'Ivoire. L'objectif des 100 000 abonnés a été atteint. Et puis une page de culture dans ce journal. La cinquième édition du Festival 24h Reggae est prévue du 14 au 17 décembre dans la ville de Jacquesville. Plusieurs artistes issus des pays africains de la France et de la Jamaïque prennent part à ce rendez-vous culturel. Vous faites bien de vous informer sur votre chaîne de télévision Business 1 4 Africa. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les taxes et frais douaniers étaient au centre des échanges récemment à Azalaï Hôtel. Face aux responsables de l'administration douanière ivoirienne, les opérateurs économiques. Un petit déjeuner débat à l'initiative de la Chambre de commerce européenne en vue de faciliter les rapports entre l'administration douanière ivoirienne et les opérateurs économiques. Mon désir, Nassim Mento Odjefini et Maru Seri. La douane ivoirienne, mission, réforme et résultats obtenus au cours du dernier quinquennat. Voilà les points abordés lors du petit déjeuner débat initié par la Chambre de commerce européenne Eurocham. Le colonel Amadou Koulibaly, directeur général adjoint des douanes ivoiriennes, a présenté les quatre noms essentiels de la douane et les réformes entreprises par l'État de Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons pour les opérateurs économiques, parce qu'il faut dire que l'administration des douanes est très souvent reconnue par sa mission fiscale, recouvrement des droits et taxes pour les comptes du trésor public. Nous avons une mission de facilitation des échanges, nous avons une mission économique. Nous devons être des partenaires des opérateurs économiques, les aider en facilitant les opérations de douane de telle sorte que très rapidement ils puissent procéder à leurs importations et faire leur business. Pour Jean-Claude Wounien, président de la commission juridique de la Chambre de commerce européenne Eurocham, l'idée de se retrouver entre partenaires s'inscrit dans une dynamique de facilitation des rapports entre l'administration douanière ivoirienne et ses usagers, notamment les transitaires, commissionnaires en douane, opérateurs économiques et européens. Eurocham est une chambre de commerce de plus de 160 entreprises européennes, évidemment, qui sont confrontées à des problèmes de dédouanement de leurs marchandises. Nous avons en notre sein une commission fiscale et une commission douane et dans le cadre de cette commission, nous travaillons régulièrement avec la direction générale des douanes. Nous faisons part des problèmes de nos adhérents à la direction générale des douanes et c'est dans ce que nous organisons ce petit déjeuner débat. La Chambre de commerce européenne Eurocham compte pérenniser l'initiative qui permet aux douaniers et aux opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs d'y aller autour des questions et problèmes relatifs à l'exercice de leur activité. Le distributeur de bouquets satellitaires Start Times Côte d'Ivoire s'était fixé l'objectif de 100 000 abonnés cette année. Un an après son existence, cet objectif aurait été atteint, d'où la satisfaction des responsables de l'entreprise qui l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse. Occasion pour le groupe chinois d'annoncer de nouvelles chaînes pour le bonheur de ses abonnés. Sandrine Bamba nous en dit davantage. Bilan positif pour le distributeur de bouquets satellitaires Start Times à Côte d'Ivoire. Le cap de 100 abonnés est atteint comme prévu d'où la satisfaction des responsables exprimés lors d'une conférence de presse. Un an après son installation, pour nous c'est une grosse surprise puisqu'on a déjà 100 000 abonnés. On voulait atteindre les 100 000 pour le mois de janvier-février 2018. Donc c'est pour vous dire que vraiment on est très content du résultat final. Maintenant on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire donc on ne veut pas s'asseoir sur nos loyers non plus. Et c'est pour ça que tous les jours on essaye d'améliorer notre produit pour que ces 100 000 clients soient renforcés, soient fidélisés au plus. Et puis évidemment de dépasser encore, d'avoir de plus en plus de clients, d'abonnés. Start Times Côte d'Ivoire veut aller plus loin pour ses abonnés. En ligne de mire, la retransmission de la Coupe du Monde 2018 en Russie. On est vraiment investi dans le mondial. On est en train de mettre vraiment des gros moyens pour avoir une belle diffusion de match. Mais ça va être des produits supplémentaires de qualité. Ça va être des nouvelles chaînes. Ça va être des nouveaux programmes également. Donc tout ça encore une fois, vous verrez. Vous verrez toutes ces surprises-là très bientôt. Ajoutons que les décodeurs HD Start Times a deux dernières années qui ont envie de séduire les abonnés par leur prix. En plus d'un décodeur HD à 4 000 francs, les abonnés Start Times ont pu bénéficier de deux mois d'abonnement inclus. Start Times Côte d'Ivoire est là du groupe Start Times, multinationales chinoises des médias dont le siège est basé à Pékin. Le groupe Start Times, représenté par sa filiale Start Times Média Côte d'Ivoire, a obtenu en 2003 sa licence d'opérateur de télévision numérique payante sur l'ensemble du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Comme annoncé en titre, une page de culture dans ce journal. Du 14 au 17 décembre prochain, la cité balnéaire de Jacquesville va accueillir la cinquième édition du Festival 24 Reggae, la fête de la musique de Bormali, à laquelle prennent part plusieurs artistes issus du pays africain, de la France et de la Jamaïque. Cette année, le rendez-vous est couplé du Festival des Arts et de la Culture des Trois Arts. Mon désir, Nassim Mento, aujourd'hui fini pour les détails. L'artiste-chanteur Oubarie Kajim, fils de Dja, annonce les couleurs pour la cinquième édition du Festival 24 Heures Reggae. Face à la presse ce vendredi, l'ONG Nklo Bakan de Geneviève Dagri annonce avoir fait comme l'année dernière, le choix de la ville de Jacquesville pour la cinquième édition de 24 Heures Reggae. Plusieurs innovations sont annoncées. On ne peut pas placer l'événement à Jacquesville sans mettre les parents et mettre la culture de Jacquesville en avant. C'est pour cela que, pour la cinquième édition, on a décidé d'associer la première édition des Trois Arts. Nous avons besoin de faire connaître encore la culture des Trois Arts. Ce festival représente effectivement beaucoup de choses. C'est un atout de développement, un atout culturel pour le développement de la région à travers la musique, même s'il s'agit de reggae, mais au-delà de cela, il y a les communautés qui sont effectivement très impliquées et qui pourraient montrer effectivement leur richesse pendant ces quatre jours. Le Festival 24 Heures Reggae, c'est plusieurs artistes de Côte d'Ivoire, de France, de la Jamaïque et bien d'autres pays africains qui viennent nous donner du bonheur aux femmes de cette musique qui se veut éternelle. Et c'était un reportage signé, mon désir Nassimento Odifini, dans un commentaire de Jérémy Aouré. Et rendons-nous maintenant à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où depuis quelques mois, cette partie du pays est le théâtre de conflits entre les communautés ouais et baoulées se disputant des terres agricoles dans la forêt de Gwendébé. Pour installer le calme, des éléments de l'armée y ont été déployés. Cette semaine, le grand commandement de l'armée ivoirienne était en visite sur le terrain. A Bloulequin, comme à Guiglo, le chef d'état-major des armées, le général de division Touré Seikou et sa délégation ont rencontré les troupes, les autorités administratives et leaders communautaires. Objectif, inviter l'ensemble des forces vives à œuvrer pour la paix. Accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de brigade Kwaku Nicolas et du directeur général de la police nationale, le colonel-major Kouyate Youssouf ont eu des entretiens avec leurs éléments et les populations de Guiglo, Bloulequin et Zéablo. Venu dans le cadre de la sécurisation de cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire en proie à des conflits fonciers dans la forêt classée de Gwendébé. Vous le savez, depuis les derniers événements qui sont déroulés à Guiglo et dans ses environs, nous avons déployé des forces, des policiers, des gendarméries et de l'armée. Nous avons décidé ce matin, le grand commandement en tout cas, de venir voir nos hommes sur le terrain. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter nos hommes pour le résultat obtenu sur le terrain parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui il y a une certaine accalmie sur le terrain et il est de nos devoirs de continuer à faire en sorte que ce problème soit définitivement réglé. Donc il s'agit pour nous de venir encourager nos hommes à cette mission-là qui est la leur. L'appel qu'on peut lancer c'est d'abord le pardon, après tout ce que nous avons connu comme victime. D'abord le pardon, ensuite demander à la population d'accepter de vivre ensemble parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les populations ont saisi l'occasion pour dire leur ras-le-bol face à l'insécurité grandissante dans la région du Cavalier où les braquages sont fréquents. Les habitants de Guiglo ont fait un plaidoyer pour la dotation des gendarmes et policiers en armes afin d'être efficaces sur le terrain. Chaque semaine, chaque semaine, que tu fais, j'ai pris des deux braquages. Mais il y a un poste de gendarmerie, mais chaque fois qu'on les interpète, ils disent qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas de matériel pour nous intervenir. D'accord, général, quoi que dit pour la... Le général et sa délégation ont sensibilisé les populations de Guiglo, Zéablo et Blolequin à la paix et à la cohésion sociale. Très satisfait des messages apportés par le haut commandement, le général Touré Sécou a été fait chef traditionnel du Cavalier. Vivement le retour au calme dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons ce journal en nous rendant maintenant au Kenya où l'Assemblée nationale vient de décider que 30% des revenus du pétrole sera versé au profit des populations des bassins de production. Ces dispositions ont été prises sous proposition du gouverneur de Tarkuna qui abrite le principal bassin du pays. Les fonds obtenus serviront principalement à financer les projets de développement de la région. 20% iront aux gouvernements locaux et 10% directement aux populations elles-mêmes. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. J'étais très ravi de vous l'avoir présenté. Restez sur la chaîne de l'économie. Business & 4 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada